Je vous présente, si vous n'étiez pas avec nous au tout début, Jason Crooks, enseignant d'anglais de première et de quatrième secondaire cette année au Collège Saint-Anne. Un des pionniers de Peer Grade, mais très gentil, il dira qu'il le tient d'autres collègues qui le tiennent de moi. Puis, il faudrait remonter jusqu'à Alexandre Gagné qui l'a partagé la première fois, Peer Grade. Peer Grade qui fait une réelle différence dans notre milieu, je le disais, pour trois raisons. Évidemment, l'élève qui reçoit une rétroaction de ses pairs va pouvoir ainsi enrichir sa production. Mais aussi, l'apprenant qui voit des productions différentes de ses collègues de classe va réfléchir à la tâche. Puis, en plus, il doit s'approprier la grille construite par le prof, la rubrique qu'on appelle en anglais ou dans Peer Grade. Il va donc devoir s'approprier cette grille pour pouvoir donner une rétroaction à ses collègues de classe. Ainsi, pour ces trois raisons-là, on peut s'attendre à voir des apprenants progressés beaucoup quand vous utilisez Peer Grade. C'est un webinaire pour les fonctions de base. On va étudier avec Jason les réglages de Peer Grade pour comment paramétrer une tâche. On va également l'entendre dans un récit de pratique sur comment lui l'utilise quand il fait une tâche Peer Grade. Encore une fois, récemment, au mois de mai, Jason utilisait Peer Grade avec ses élèves. Puis ensuite, on se garde cinq minutes à la toute fin pour vos questions, ce qui n'aurait pas été établi, ce qui n'aurait pas été couvert à l'intérieur du webinaire. Merci à nouveau d'être là. Je vous invite à prendre la parole dès cet instant en enlevant le mute de votre micro, si vous voulez nous poser une question. Sinon, si personne ne se manifeste dans la conversation chat ou par le micro, Jason, ce sera ton tour. On regarde les gens une seconde. Une belle ribambelle de personnes tellement intéressante, une quinzaine de personnes, 13 plus Jason et moi pour vous animer aujourd'hui. Quelques collègues de Sainte-Anne aussi, des gens d'ailleurs, bienvenue. Une question pour Jason ou pour moi au préalable? Donc, on est dans Peer Grade.io, un outil pour la rétroaction par les pères qui permet d'accéder aux représentations des apprenants. Le prof a le tableau de bord de tout ce que les élèves vont faire, mais plein de belles fonctions dans Peer Grade, entre autres l'anonymat, qui permet aux apprenants d'être aussi sérieux que possible. Genre de choses que Jason va vous communiquer maintenant. C'est à ton tour, mon cher. All right. Merci, Jean. Merci. Merci. Donc, oui, c'est ça. J'aimerais partager mon expérience avec cet outil web que je trouve extraordinaire et qui m'a aidé énormément dans mon pratique. C'est l'art d'une foire pédagogique ici à Collège Sainte-Anne, il y a deux ans, je pense, que j'ai eu l'idée de deux collègues, deux de mes collègues dans le département d'anglais, Jessica White et Jennifer Larrault, qui ont présenté l'outil et je lui ai dit, hey, mais c'est ça que j'ai besoin. C'est exactement ça que j'ai besoin. Donc, j'ai l'intégré dans mon pratique et I haven't looked back since. C'est vraiment un outil extraordinaire. Donc, laisse-moi montrer ça à vous. Juste pour partir la balle, je vais juste vous montrer une diapo juste pour que tu saches c'est quoi exactement pour ceux qui sont vraiment nouveaux à PureGrade. C'est vraiment un système dans lequel, à l'intérieur d'une période, une période de 60 minutes, disons, au début d'une période de 60 minutes, les élèves vont soumettre, dans mon cas, pour l'anglais, ils vont soumettre un texte qu'ils ont rédigé. Ils ont rédigé le texte avant de venir dans la salle de classe. Donc, ils ont un texte, un texte de pratique, je vais dire, qu'ils aimeraient avoir une rétroaction sur ce texte-là. Donc, ils arrivent, ils soumettent leur texte dans PureGrade. Leur texte, qu'est-ce que je dis aux élèves, c'est que leur texte monte tout de suite dans le nuage. Ça monte dans le nuage dans la salle de classe. Et tout de suite après, ça tombe sur l'écran d'un de leurs collègues de classe. Et pendant à peu près une demi-heure, les élèves travaillent à lire les textes des autres d'une façon anonyme qui est extraordinaire, que les élèves apprécient beaucoup. Ils lisent les textes des autres. Ils donnent une rétroaction basée sur une grille d'évaluation que j'ai bâtie moi-même, qui ressemble beaucoup à la grille d'évaluation que j'utilise moi-même. Après ça, ils vont recevoir la rétroaction que leurs collègues de classe ont faite pour eux. Et ce qui est important, ils vont réagir aux rétroactions aussi. Ils vont réagir pour voir si la rétroaction est détaillée et helpful, si c'est aidant ou pas. Et finalement, de mon côté, du côté de prof, je peux faire du monitoring. Je peux vraiment voir de mon côté qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la salle de classe, qui donne une rétroaction à qui. C'est anonyme pour les élèves, mais ce n'est pas anonyme pour moi. Je sais exactement qui a le texte de qui à travers de mon tableau de bord. Donc, c'est vraiment pratique, vraiment convivial pour le prof. Et j'apprécie beaucoup cet aspect-là. Il fallait entendre Jason, quand il me racontait la première fois, dire « J'ai toujours souhaité donner une précorrection à mes 200 élèves. » Mais comment faire ça humainement? Comment pouvoir, donc, avant une tâche, faire en sorte que tout le monde améliore sa compétence en échangeant, PeerGrade lui permet ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit « Wow, on a un animateur de webinaire. » C'était à la toute fin de l'année passée. Je me souviens. Exactement. Exactement. Oui, ça donne l'opportunité de, justement, de faire une précorrection. Avec la taille des classes qu'on a, je trouvais ça vraiment difficile de, justement, faire cette précorrection avant l'évaluation finale. Donc, je trouve que PeerGrade donne cette opportunité pour les élèves de voir s'ils ont des conceptions erronées, s'ils vont être capables de corriger leur tir avant l'évaluation finale. Et je trouve que c'était la chose, l'utilité la plus importante, mais aussi, je voulais qu'ils approprient mon gris d'évaluation. Et la beauté de PeerGrade, c'est que c'est de rendre capable de rendre ton gris d'évaluation accessible aux élèves. Donc, ce n'est pas la même feuille de papier que j'utilise et qu'ils voient dans PeerGrade, mais c'est très semblable. C'est très semblable. Donc, ils savent sur quoi ils sont évalués. C'est génial pour ça. Parce que c'est un… on sait combien c'est un défi, ça, que les apprenants s'approprient la gris d'évaluation. Si on la partage après, entre autres parce qu'elle est écrite dans un langage, bien souvent un langage de prof, mais aussi parce que l'élève va surtout voir son résultat, on voudrait qu'il puisse comprendre quelles ont été les rétroactions du prof par la grille. Et pourtant, je pense que dans toutes les classes, partout, il y a un enjeu que les apprenants s'approprient la grille et PeerGrade favorise ça comme peu d'outils le font. Exactement. Exactement. Donc, je vais juste essayer de vous trouver… Je vais commencer dans le titre. Ce que je propose, c'est de faire une démonstration. J'aimerais bien faire une démonstration de comment faire un setup d'une session de PeerGrade d'un point de vue d'un professeur. Donc, je vais vous montrer mon tableau de bord. Si je peux le trouver, je cherche mon tableau de bord. Ah, il est là. Donc, ça, c'est mon tableau de bord. C'est assez plein, mais c'est bon que ce soit plein de même. Tu vois que j'ai plusieurs classes et ça fonctionne sur une base de classes. Donc, moi, j'ai sept groupes d'élèves. Donc, j'ai une classe par groupe. Et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est disons que tu commences avec l'outil. C'est ton première fois. Vraiment, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée une classe. Donc, « Create a class ». Je vais nous appeler « PeerGrade 101 ». Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça a de l'allure? Donc, c'est ça. Notre gang ici, on va être « PeerGrade 101 ». Et voilà. La première chose, on crée une classe. Deuxième chose qu'on fait d'un point de vue d'un professeur qui prépare leur session de PeerGrade, c'est de créer une tâche. Créer une tâche. Et évidemment, ici, on a un bouton ici qui part du processus pour créer une tâche. Ça prend à peu près 30 minutes pour créer la tâche, 20-30 minutes pour créer la tâche au complet. C'est quelque chose qu'on fait avant. Les élèves arrivent, évidemment. Donc, quand on pèse sur le bouton, on commence avec le titre et les détails. OK? Nous, aujourd'hui, notre tâche aujourd'hui, ça va être d'écrire un petit texte descriptif dans la langue de votre choix, anglais ou français, comme vous voulez. Et donc, on écrit le titre. Mais ce qui est important aussi, c'est d'écrire un petit descriptif de la tâche, surtout les critères d'évaluation qu'on veut que les élèves utilisent pour donner la rétroaction à leur père. C'est important d'écrire ça ici dans la description pour qu'ils aient une « visual reminder » de ce qu'ils cherchent pendant qu'ils vivent. Oui. Les apprenants vont voir ce qu'on écrit dans la description et on peut y trouver la tâche ou le rappel de la tâche qui aurait été communiquée ailleurs. Exactement. Le plus de rappel, le mieux qu'il sait. Puis, vous allez le vivre en quelques minutes après qu'on ait lancé la tâche. On va pouvoir se plonger pour « peer grade ». C'est convaincant, entre autres, quand on a la chance de l'expérimenter comme apprenant ou comme nos apprenants vont faire par la suite. Et ce n'est pas toujours facile, pas toujours possible de simuler ça à moins qu'on soit un groupe comme aujourd'hui. Alors, on est privilégié. Vous êtes privilégié de pouvoir lever. Le processus de création d'une tâche, c'est ici. Il y a une petite « flow chart » ici en haut. Tu écris les détails, tu bâtis une rubrique dans laquelle les élèves vont suivre pour donner une rétroaction et tu détermines quel type de tâche que tu aimerais. Je vais vous montrer aujourd'hui une live session. Mais ici, on n'a pas vraiment de temps que j'ai bâti la tâche avec vous. Donc, je l'ai faite à préalable. J'ai déjà fait la tâche. Et la beauté du « peer grade », une autre bonne chose, c'est que tu peux créer une seule tâche, mais tu peux la copier plusieurs fois pour tous tes groupes. Donc, ça sauve du temps. Donc, c'est ça que je vais faire maintenant. Au lieu de réécrire tout ça et bâtir mon rubrique encore, je vais copier la tâche que j'ai déjà préparée pour vous. Donc, c'est ici. Oui, Jean? Oui, je termine, Jason, puis je vais dire comment une équipe de profs s'organise. OK, c'est bon. Donc, c'est dit « Copy existing assignments ». Donc, voici une liste de tous les peer grades que j'ai faites. Mais en bas, on a la tâche qu'on va faire aujourd'hui. « Peer grade 101 », on écrit un petit texte descriptive. Je vais juste changer le titre. Je vais appeler ça « Let's go ». On écrit une petite… Pourquoi il y a une majuscule? Justement, « Copy ». Et voilà. Donc, vous voyez que ça nous amène dans le… qu'est-ce qu'on appelle peut-être le tableau de bord, le dashboard de peer grade. Et c'est ici où on, comme prof, on peut monitorer le progrès des élèves. OK? Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la rubrique parce que ça, c'est quelque chose que j'ai bâti en avance. Donc, je vais vous montrer c'est quoi. Parce que c'est important de comprendre que dans une rubrique, il y a trois différents types de questions qu'on peut écrire. On peut fournir aux élèves trois différents types de questions. Donc, pour aujourd'hui, pour la tâche d'aujourd'hui, j'ai utilisé une de chaque type. Vous avez le choix de bâtir une question « Yes, non ». Donc, mon question aujourd'hui, c'est « Did the student's short descriptive text include the time and place of the adventure? » Donc, comme élève qui donne la rétroaction, c'est soit oui ou soit non. Mais j'ai coché une petite boîte en disant que l'élève est obligé à écrire un commentaire qui vient avec ça, un commentaire positif, un commentaire encore mieux, une suggestion pour l'émulation. Mais ça, c'est le type de question « Yes, non ». Il y a aussi un type de question qui s'appelle une « Scale question ». Donc, un petit peu comme nos échelles de compétences. « Did the student's text include some adjectives that help create an exciting and adventurous mood? » Donc, il y a une échelle. Le plus bas, c'est que « I could not find any adjectives at all ». Au milieu, « There was a few good descriptive adjectives ». Mais là, pour un élève qui se donne beaucoup à la tâche, qui écrit vraiment bien, il y a une place où on peut cocher « There were more than three vivid adjectives in the text ». Et aussi, souvent, je vais mettre une petite boîte pour les commentaires. Et troisième type de question dans une rubrique, c'est une question. où les élèves puissent rédiger un texte pour donner une rétroaction. « If you notice any errors in the student's use of action verbs, please write how you would fix the errors ». Donc, une petite boîte où les élèves puissent donner des corrections à leur jeune écrivain. Donc, ça, c'est les trois différents types de questions. Peer grade, dans le système, il y a aussi une petite mini-rubrique par défaut qui est générale. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est dans le système. Tu peux le supprimer si tu ne le veux pas ou tu peux le garder. Moi, j'ai décidé de le garder. C'est vraiment simple. Général. Mention something your classmate did well. Mention something that your classmate could improve that. C'est vraiment général. Donc, ici, on a une rubrique de cinq questions. Cinq questions. Donc, on va l'essayer maintenant, Jason. Est-ce que tu veux me donner le code en avance pour regarder mon arrivée sur un tableau de bord? Exactement. Donc, Peer Grade 101, la première chose qu'on fait, c'est de vous inviter les participants pour joindre à la classe. Si vous êtes dans Google Classroom, vous pourrez importer vos groupes via l'outil. Si vous ne l'êtes pas, c'est quand même assez facile. C'est un code de participation qui reste le même comme toute l'année. Moi, je vais le faire en avance. Je suis déjà prêt. MM467X. Et là, est-ce que ça a fonctionné? Un peu comme K.O. t'as lancé les codes pour joindre le groupe et un peu comme Classroom le fait au début de l'année. Donc, je vois mon assignment. Jason, tu devrais pouvoir me voir sur ton tableau de bord. Oui. À même temps. Moi, j'ai collé. Je vais joindre aussi, mais d'un point de vue d'une élève. J'ai comme un alter ego, Johnny Grabba-Jabba. Il est aussi, il vient de joindre à la classe. Donc, voilà. Je vous disais que j'allais vous parler brièvement de comment on s'organisait en tant qu'équipe de profs qui partagent des tâches. Je vous suggère de créer un méta-groupe dans lequel vous allez créer toutes les tâches que vous assignerez à vos élèves et ensuite les copier vers vos propres groupes ensuite. On pourra en reparler à la fin du webinaire s'il y a des questions là-dessus. C'est votre réalité. Donc, est-ce qu'on voit, est-ce que vous pouvez faire un pouce en l'air si vous voyez mon écran partagé? Oui. Donc, je suis dans la tâche du point de vue de l'élève. Donc, let's go, assignment, submit. Donc, j'ai ici la description comme j'en parlais. Submit ici. Submit your work, start submission. C'est un outil tout en anglais, malheureusement, peer grade. Il est traduit en danois, mais c'est pas probablement votre besoin. Je vois pas, Jason, la rubrique texte ici. Je m'attendais à pouvoir voir. C'est la première chose qu'il faut faire. Je pense que t'as pas réglé la tâche pour qu'on puisse voir la rubrique, la grille d'évaluation. Parce que d'habitude, n'est-ce pas, elle est à droite ici quand on peut la cliquer. Est-ce que j'ai sauté une étape? Oui, mais il faut soumettre ton texte avant. Tu peux pas regarder la rubrique avant de soumettre votre texte. Oui, on le peut. Dans les réglages, en tout cas, on le montrera aux participants peut-être. Donc, je pourrais commencer ma tâche. L'utilité, si vous permettez à vos apprenants, de voir la grille d'évaluation à l'avance, c'est de pouvoir mieux orienter leur production. Évidemment, on veut pas 36 textes pareils, mais c'est utile de savoir, en ayant vu la grille, qu'est-ce qui pourrait faire le mieux, sur quoi ils vont être, sur quoi leurs collègues vont rétroagir, puis souvent, qu'est-ce que le prof, à son tour, ou la prof, regardera dans son évaluation, dans sa rétroaction. On est vraiment ici dans l'évaluation pour l'apprentissage. De le faire comme tâche, comme tâche de sanction ou tâche au bulletin, c'est intéressant, mais aussi, puis c'est ce qu'on parlait en début, en intro, comme pré-correction. Peer grade est vraiment fort aussi pour amener l'élève à bien comprendre les attentes, puis faire la meilleure tâche possible ensuite, et s'améliorer tout au cours du processus. Donc, est-ce qu'on partage le code? Est-ce que tu vois, Jason, d'autres personnes que moi qui ont joint la tâche? On va laisser quelques minutes aux gens. Oui, c'est ça. Je vais réafficher le code. Une petite minute ici. Oui. Rachel, première de classe, bravo, qui était branchée. Donc, et voilà, on a des participants ici. Le code, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouveau browser, et ça, c'est le site web où il faut y aller. Et vous allez avoir un choix de faire un sign-in with Google. Donc, c'est pratique, c'est vite. Un sign-in with Google. Et après, vous allez écrire ce code de classe, MM467X, et vous allez joindre à la groupe. Est-ce que vous voyez mon liste de participants ici? Oui. Ah, OK. Est-ce que tu vois aussi mes Facebook notifications? Oui. Les participants, nos participants très débrouillards, Jason, se sont expliqués comment passer de mon écran à ton écran, puis de ton écran à mon écran, dans le bandeau en haut. Merci à Véronique Pelletier, collègue d'Éthique, Culture, Religieuse, qui a diffusé cette stratégie-là que vous retrouverez dans la conversation écrite, le chat de ZoomOS. C'est peut-être votre première fois dans Zoom.us. C'est vraiment en train de prendre les parts de marché qu'avait Adobe Connect et via l'outil le plus utilisé quand on fait un webinaire, jusqu'à 100 personnes en version gratuite pour 40 minutes. C'est vraiment convaincant, puis les gens remarquent toujours la clarté du son quand on est dans Zoom, qui est une des choses évidemment très, très importantes. Ça ne doit pas nous inciter à faire plus de synchrone avec nos élèves au primaire ou au secondaire, à mon avis, mais pour le développement professionnel, pour les collègues, c'est précieux. Surtout comme aujourd'hui, quand on voit plusieurs étapes d'un outil qui n'est pas immédiatement simple et qui vaut la peine de pouvoir revoir les différentes parties du webinaire. Donc, on a le code. On donne encore quelques minutes aux gens pour faire la tâche. L'important, ce n'est pas de faire le meilleur texte de votre vie. L'important, c'est de pouvoir vivre les différentes étapes du processus, comme vos élèves, si vous le mettez à la tâche, ou vos profs ou les élèves de vos profs, si vous êtes conseiller, conseiller pédagogique, comme tout le monde qu'on voit, comme Julie, comme Dominique, comme Rachel, comme Laurie, comme Josée. Juste au niveau, c'est ça, on a trois participants dans la démonstration de Peer Grade. Peut-être que je peux, en attendant, juste montrer ce que ça a l'air d'un point de vue d'un élève. Donc, voici ce que vous voyez sur votre écran. C'est mon dashboard comme prof, mais je vais vous montrer maintenant. Je change de chapeau et maintenant, je deviens Johnny Grabba-Jabba, qui est une élève fictive. Je vais vous montrer son écran. Donc, comme vous voyez, Johnny Grabba-Jabba est là. Il arrive dans son cours de Peer Grade 101 et il voit qu'il y a une tâche à faire. Il clique là-dessus et il y a une description de tâche. Il sait qu'il y a cinq minutes pour écrire un petit texte sur une de ses aventures trippantes. Et voici ses critères d'évaluation. Donc, il va aller tout de suite à Submission et Submit Work. Donc, moi, j'ai écrit un petit texte en avance. Donc, moi, je trouve, de mon expérience, la meilleure façon de soumettre du travail, c'est vraiment juste avec le bouton texte. Au final, c'est vraiment simple. Tu donnes une petite boîte dans laquelle vous allez écrire un petit texte de cinq minutes. Just there with me for one second. Je l'ai ici. Donc, l'élève... Vas-y, Jean. Oui, non, c'est là que je vous disais que vos élèves, si vous paramétrez la tâche pour que ça lui soit permis, pourraient à ce moment-là voir votre grille d'évaluation à droite de l'écran en cliquant sur un bouton vert. Donc, l'élève écrit son texte. Et après ça, il pèse sur Submit. On est dans les dix dernières minutes du webinaire, Jason. C'est bon. Submit. Et comme je dis aux élèves que leur texte monte en nuage, ça tombe sur l'écran de quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est mon tour de donner des réactions à mes collègues de classe. Donc, start reviewing. C'est la prochaine étape. Et voilà. Donc, tu vois tout de suite que Johnny Grabba-Jabba, notre élève fictif, a reçu un texte à lire et un texte à évaluer, selon la grille d'évaluation que j'ai faite. Donc, je vais le faire tout de suite. Première question. Did the student's short descriptive text include a time and a place? Donc, moi, Johnny Grabba-Jabba, je me trouve dans une très pièce de l'école. Vous voyez peut-être une boîte qui nous cache. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai dans le visuel de Jason. Une boîte qui est en milieu d'écran, mais qui n'est pas là d'habitude. Une boîte qui… Il y a quelque chose qui entrave, moi, la vision que j'ai de ton écran, Jason. Mais continue. On comprend le principe. C'est mieux maintenant? Non. Elle est encore là pour moi, mais ce n'est pas grave. Si tu déroules la page, sans doute qu'on verra le reste de la grille. Ah oui, mais la grille, c'est une question à la fois. Tout le monde voit bien, c'était un problème local. J'ai tous induit en erreur. Continue. Donc, la première question. Il faut que le texte inclue un time and a place. Donc, je regarde le texte que mon collègue de classe a écrit. Et je vois qui est de l'école. Ça, c'est le place. Je vais l'attendre. OK. I'm going to say, well done. C'est anonyme, donc j'ai aucune idée qui ait écrit ça. And I'm going to donner une suggestion. Maybe some more details on the time of your adventure. Morning. Night. Quelque chose de même. Deuxième question. Did the text include some adjectives to help create an exciting and adventurous mood? Un. Deux. Trois. Ah oui, il y en a plusieurs. Plusieurs adjectifs. Donc, je vais cliquer sur ça. More than three vivid adjectives. Et je vais donner un commentaire de plus. Quelque chose de positif. Dégarni. Dégarni. Wow. Top shelf vocab. Top shelf vocab. So, quelque chose de positif. Et voilà. Et la troisième question. If you notice any errors in the student's use of action verbs, please write how you would fix or improve them. Je vais écrire pas d'avereur. Way to go. Way to go. Donc, je donne une rétroaction via texte. Via un texte. Ici, quelque chose que le classmate did well. Belle. Utilisation de. Adjectif. Une chose, c'est que les élèves ne peuvent pas sauter des questions s'ils veulent recevoir leur rétroaction. Ils ne peuvent pas sauter des questions. Il faut qu'ils complètent la rubrique. Une question à la fois avant de recevoir leur rétroaction. Could improve at. Something that your classmate could improve at. Boys, oh boys, oh boys. You rock. Nothing to say here. Et voilà. Donc, ça c'est mon feedback que je donne à mon collègue de classe. Cinq questions. Et je clique sur « Sumettre ». Et voilà. J'ai une deuxième soumission. On va passer rapidement à Jason comme il nous reste cinq minutes. Exactement. Je vais juste… Ça, ce n'est pas un vrai feedback parce que je ne lis même pas ce qui se passe ici. Là, si j'étais un élève qui recevait une rétroaction aussi ridicule, superficielle, garochée que celle-là, je pourrais… Puis, on vous dit « Peer-read » a plein de fonctions vraiment intéressantes. Il y a le système des drapeaux. Julie, dans la conversation chat, se réfléchissait à la place de l'anonymat. Est-ce que c'est pertinent? Puis, en voyant à la fois la personne qui a envoyé la tâche et la personne qui va l'évaluer, que tout le monde soit anonyme, elle y a vu la rigueur dont je parlais qui rend tout le monde un peu plus sérieux dans la tâche. Et donc, je disais « Si j'ai reçu une rétroaction qui n'est pas intéressante, j'ai le système des drapeaux que je peux lever et ensuite, l'enseignant, l'enseignante voit dans son tableau de bord qui a levé des drapeaux, pour quelle situation il va arbitrer les quelques conflits qui peuvent survenir. » Donc, à l'usage, Peer-Grade, les différents apprenants et apprenantes comprennent qu'ils ont tout intérêt à être très engagés dans la tâche parce que l'enseignant va pouvoir jouer son rôle. Oui. Et de mon expérience personnelle, je peux constater que chaque fois que j'utilise une session de Peer-Grade dans mes groupes, il y a peut-être un, peut-être deux élèves qui vont niaiser et vont écrire des commentaires niaiseux, on va dire. Il y a des commentaires niaiseux. Mais les élèves sont très bons pour flaguer ça, pour que je puisse faire le suivi après avec l'élève qui n'a pas pris la tâche au sérieux. Mais je dirais que c'est vraiment une petite minorité qui ne prend pas ça au sérieux. La grande majorité des élèves voient ça comme vraiment une occasion en or pour améliorer leur texte avant une évaluation. Donc, ils prennent ça au sérieux en général. Peux-tu nous montrer le tableau de bord? On a encore trois minutes avec nos participants, nos participantes, Jason. Le tableau de bord des places? De voir entre Johnny Graba-Jaba et nous tous qui avons fait la tâche. OK, voilà. Donc, Johnny Graba-Jaba vient de faire une révision, une rétroaction des textes de ses pairs. Et maintenant, voici ce qu'il voit de son point de vue. Mais tu vois ici, « Please wait, waiting for some of your classmates to review your submission ». Il y a encore des élèves qui travaillent sur qu'est-ce que j'ai su. Mais à noter qu'une fois que je reçois mon rétroaction, une fois que les élèves sont terminés, il faut que je décide « How useful was the feedback ». Donc, je vais comme faire une... Et voilà. Je viens de recevoir une rétroaction. Et tu vois, je peux lire exactement qu'est-ce que mes collègues de classe ont écrit par rapport à mon texte. Donc, voici, j'ai une idée sur comment améliorer mon texte pour préciser le temps encore mieux. Oh! J'ai un petit commentaire positif. Montre-nous comment on s'apprête à terminer en... Je vais marquer ça comme « Extremely useful » et je vais soumettre mon réaction à mon collègue de classe ici. Montre-nous la vue prof, Jason. Oui, oui. De mon point de vue prof... Montre-nous la vue prof, c'est ça que je vois. Ça, c'est mon tableau de bord. Et je vois que la plupart du monde sont en train de donner une rétroaction à leurs collègues de classe. Mais je vois ici que José Portelance et Johnny Grave de Jabba sont rendus à une autre étape dans le processus. Et ce qui est intéressant de Fear Great, hey my God, look, Dominique, elle est rendue à la fin. On va vous remercier. Je crois que la session va se terminer. Si vous avez des questions, on espère que vous avez réussi, on aurait voulu laisser un petit peu plus de temps pour vos rétroactions, vos questions, vos commentaires, par courriel ou par la page Innovation Sainte-Anne ou encore dans Twitter. Merci, Jason. Superbe performance, ton premier webinaire. Félicitations d'accomplissement pour toi aussi. Merci de nous avoir partagé ta pratique avec ça. À vous tous, encore plus nombreux que j'aurais pu le croire, le voir, d'avoir été présent à notre événement. En cette fin d'année, ça montre votre engagement dans votre développement professionnel. Bravo à tous et à toutes. Puis on espère vous revoir l'an prochain pour d'autres possibles webinaires. Encore une fois, on est des formateurs à vie, alors n'hésitez pas avec vos questions, vos commentaires. On décidera si Jason ou moi est la meilleure personne pour vous répondre. Et l'enregistrement de ce webinaire sera aussi rendu disponible pour que vous puissiez le montrer à vos collègues. Merci d'avoir été avec nous. On termine encore quelques instants avec Jason pour le temps que Zoom nous laisse vivre et enregistrer. Donc, on est encore live, c'est ça? Si c'est le cas, je peux vous montrer un exemple des résultats, de ce qu'on vient de faire. On voit que Manon Rollin, il y avait deux personnes qui ont regardé son texte. Il y avait Dominique et Johnny Grabat-Jabba qui ont complété leur rétroaction de la texte de Manon. Donc, tu as deux différents points de vue. Tu peux regarder la liste des élèves et qu'est-ce qu'ils ont soumis. Mais en même temps, tu peux aussi regarder les reviewers. Les reviewers et à qui ils ont donné du rétroaction. Donc, ça, c'est bon aussi. Et dans mon pratique personnelle, je trouve que c'est prêt. C'était toujours pratique de voir ce qu'ils appellent le feedback score. Le feedback score, c'est comme écrivain, je peux donner une rétroaction sur si la rétroaction a été positif, aidant ou pas. Je trouve que c'est bon aussi. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour d'une petite démonstration. Je peux vous dire aussi que les flags, on est quand même bien discipliné ce matin. Il n'y avait pas de flags ce matin. Mais le système de flagging est extrêmement efficace. Comme professeur, tu peux recevoir un courriel direct à ton compte, ton inbox. Quand il y a un élève qui fait quelque chose de pas correct, ça fait en sorte que le suivi est efficace. Merci, Jean. Merci beaucoup. Et merci à tous les participants. J'espère que PureGrade va vous aider, qu'il va meet your needs, comme c'est le cas avec moi. Comme prof de langue, je trouve que c'est extraordinaire pour nos compétences trois qui est écrire des textes. C'est une véritable vague à Saint-Anne, PureGrade. On n'avait pas vu un outil susciter autant d'adhésion depuis Padlet. Ça montre son intérêt pédagogique que, malgré une certaine complexité, des retours de pratiques extrêmement positifs. C'est ce qu'on a essayé de vous rendre compte et de témoigner avec vous ce matin. On peut être encore quelques instants en ligne. Ça a l'air que Zoom nous fait une faveur pour des questions qui seraient posées à l'oral ou à l'écrit. La version gratuite est très intéressante de l'outil. On a voulu payer pour et donner quelques sous pour un outil qu'on aime tant. Malheureusement, c'était vraiment exorbitant. Alors, on a été forcé de conclure qu'on ne pourrait pas payer pour, même si les fonctions payantes n'étaient pas si captivantes et intéressantes. C'était vraiment juste par éthique qu'on voulait contribuer au développement de l'outil. Malheureusement, à 5 $ par étudiant, étudiante, à 2 000 élèves, ça ferait 10 000 $ de récurrents par année. Probablement d'argent américain. Ça, c'est la version la plus dispenseuse. Il y a une version à 2 $ par apprenant-apprenante. Mais encore là, c'est un petit peu trop dispendieux. Il devrait chercher un autre modèle d'affaires que peer grade. Parce que vraiment, c'est le genre d'outil très pédagogique, super bien conçu, auquel on voudrait pouvoir s'associer. Merci pour les commentaires positifs sur notre animation. Avec mon pratique, comme vous pouvez le voir, je l'utilise beaucoup. et le free plan, ça me comble. It meets all my needs. Je n'ai jamais discuté avec peer grade parce qu'il manque des fonctionnalités. Tout ce que j'ai besoin est là, même avec le free plan. Et aussi, je peux ajouter que ça, le petit chat, c'est extraordinaire comment ils sont rapides avec du support. Même pendant une live session, live, je peux appliquer sur ça, poser une question. Et c'est souvent Pamela, c'est elle qui me répond, qui m'aide. Je ne sais pas où sur la planète elle est, mais c'est quoi l'expression? Rapide sur le bouton. Vite sur le bouton. Vite sur le bouton, oui, c'est extraordinaire. Vraiment un bon service, très, très bon service. Oui, vraiment. On n'a pas parlé que peer grade permet de calculer les notes pour faire une espèce de calcul. En version gratuite, ce n'est vraiment pas intéressant le calcul des points qu'il fait. On est mieux de miser sur peer grade pour les rétroactions et l'évaluation formative, plus que d'essayer d'en tirer une conclusion sur la compétence de nos élèves directement, plus les amener à progresser dans leurs apprentissages. En version payante, c'est un peu plus intéressant comme calcul, mais ce n'est pas l'esprit de notre utilisation peer grade nous à Saint-Anne. Absolument, oui. C'est vrai que les scores que ça donne, que ce soit un submission score ou que ce soit un feedback score, je trouve que le feedback score, ça peut me montrer si l'élève a fait un effort pour donner une rétroaction aidant, mais le submission score, je n'utilise pas ça. Je n'utilise vraiment pas le chiffre. C'est vraiment hors du scope que je cherche. Peux-tu aller dans les réglages, les settings, Jason, s'il te plaît? Oui, excuse-moi. En haut à droite? Non, c'était super. C'est moi qui t'amène ailleurs. Oui, donc, on n'a pas montré aux gens, je pense, à moins que j'ai été inattentif à un moment, combien de personnes doivent évaluer submissions. Oui, dans les settings, il y a un menu ici et c'est dans submissions. Ou plus dans feedback. Tu peux choisir les types de submissions, mais comme j'ai dit, le meilleur type, c'est vraiment simple, text editor. Mais dans feedback, tu peux changer ça. Je trouve que dans une période de 60 minutes, souvent, c'est mieux de descendre ça à deux. Que chaque élève a besoin de faire une rétroaction sur deux textes de ses collègues. Deux, ça fonctionne avec 60 minutes. Trois, c'est serré. Je trouve ça un peu serré. Il va dans rubrique pour que les gens voient ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. L'étudiant's preview rubrique before submission. Moi, je coche à tous les coups cette case parce que je veux créer toutes les occasions possibles pour que mes apprenants, mes apprenantes regardent les critères d'évaluation de la tâche et les fassent l'heure avant et après la tâche faite. Donc, encore, c'est settings. On est à l'intérieur d'une salle de classe et à l'intérieur d'une tâche. Et c'est ça, oui. On va dans le settings et on peut faire des ajustements. Oui. Ça conclut pour nous. Je pense qu'il y aurait sûrement d'autres choses à dire. Mais on allongerait votre présence avec nous indument. Un grand merci encore une fois. Une remarquable vague d'applaudissements pour notre animateur Jason Crooks, enseignant de Sainte-Anne. Félicitations, Jason. Jason a un défi accompli avec brio et même éloquence, dit Cathy Vrazo, notre directrice. All right. Thanks a lot. Merci beaucoup. Merci à Cynthia qui a été du début notre premier public. Oui, encore une fois, on est très, très contents d'avoir pu vous compter parmi nous. Salut, gang. Bye-bye, everybody.